Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui partait pourtant à la hausse puisqu'on tentait ici une reprise du support des 5060 points mais cela n'a pas suffi puisqu'au terme de cette séance et bien le CAC 40 clôture au final en baisse à 5025.20 et bien l'indice parisien perd 0,17% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc au delà du résultat ici de cette séance qui est surtout marquant c'est le fait que nous ayons ici le test de cette zone de gap puisque nous pouvons voir qu'encore une fois on a testé ici le comblement total de ce gap mais que les cours clôturent à l'intérieur de celui-ci. Et on voit apparaître ici les ombres basses justement sur la zone de gap qui reste donc encore une fois support sur cette séance. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui reste baissière du point de vue du MACD dont les histogrammes ici évoluent d'une manière négative. Le RSI reste neutre avec une dynamique qui pour lui aussi commence à être plutôt orientée à la baisse. Les volumes sont dans la moyenne alors il n'y a pas de conviction particulière ici sur cette configuration juste ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que nous avons un plus haut et un plus bas inférieur à la clôture de la séance précédente. Ce qui entretient la dynamique baissière et bien qui a été impulsée hier avec notamment la rupture de cette zone des 5060 points. Le fait que l'on valide ici un retour sur un retracement de 38,2% de Fibonacci qui revient cassé ici le 23,6% et qui donc valide une probabilité accrue de revenir sur le point bas significatif ici des 4897 points. Et donc on reste ici dans une confirmation de biais baissier qui avait été impulsée ici par cette dynamique. Avant d'aller plus loin je vous propose une vue hebdomadaire des marchés vu que nous sommes vendredi. Voilà pour constater que le signal que nous avions la semaine dernière et bien est en train de s'invalider. On avait ici cette pénétrante haussière qui avait été plutôt validée parce que nous avions eu un nouveau plus haut significatif. Mais là en fait lorsque l'on regarde bien ici ce pattern de trois bougies alors on n'est pas sur une telle configuration mais ça ressemble plus à une étoile du soir donc retournement baissier qu'à une poursuite de mouvements. Qui plus est d'un point de vue hebdomadaire là aussi on a une évolution des plus hauts et des plus bas qui est baissière. De plus la bougie de cette semaine englobe totalement le corps de la bougie précédente et on casse donc cette zone de support à 5060 points. Après là aussi un rebond technique qui est venu chercher ici le retracement des 38,2. On est sur la vue hebdomadaire mais les tracés sont les mêmes donc il est tout à fait logique que l'on retrouve cet élément. Du point de vue des indicateurs techniques on reste pourtant sur une dynamique de rebond technique ici sur les histogrammes du MACD. Donc tout n'est pas perdu. Le RSI lui s'est totalement neutralisé. Alors par rapport ici à cette conviction qui reste haussière malgré les signaux baissiers que nous avons sur la bougie hebdomadaire du jour. Et bien on peut penser que si les cours reprennent ici cette zone des 5060 qui est vraiment la zone majeure à préserver. On le voit notamment sur ces deux bougies. Et bien si on reprend ici cette zone que ce soit dès l'ouverture ou au cours de la semaine prochaine. C'est la condition sine qua non pour espérer avoir une poursuite de ce rebond technique. Parce que si on regarde d'un point de vue global on a ici une progression qui peut paraître haussière. On le voit ici si on réunit ces points significatifs. On a ces trois bougies dont les points bas ici sont sur une progression haussière. Donc ça il faut le confirmer et ce n'est pas encore fait. Donc pour confirmer ceci et bien il faudrait au moins repasser sur cette zone des 5060 points. Et ce que l'on voit bien c'est que vraiment pour impulser un mouvement significatif. Il faudrait passer cette zone de point haut que nous avons ici. Et donc casser ici à la hausse la zone des 5175 points. Pour valider ici la phase de baisse, la phase ici de retournement. Et donc la sortie par le haut qui impulsera un mouvement significatif en direction des 5248 points. Pour l'instant on en est loin. Ce qu'il faudrait éviter surtout c'est un retour sous la zone des 5060. Qui provoquerait une cassure ici de ce support. Et donc un premier objectif à 4952. Puis un possible retour ici sur la zone des 4897. Donc voilà quels seront les points à surveiller d'un point de vue hebdomadaire pour la semaine prochaine. Alors si on revient maintenant à la vue d'Elie. Et bien on a quasiment les mêmes niveaux en fait. Là le dernier rempart à une possible poursuite de la progression baissière. C'est le fait que l'on clôture sous le gap. Donc sous cette zone ici des 5010 points. Tant que ce n'est pas le cas on peut attendre de cette zone de gap une zone de support. Je rappelle que cette zone de gap ici était équivalente au gap baissier que nous avions eu. Et que nous avions ici une figure de retournement entre l'îlot et le diamant qui était assez puissante. Le problème c'est que la dynamique qui a suivi n'a pas permis un retracement supérieur ici au 38,2% de Fibonacci. Donc tant que l'on n'a pas comblé et que l'on ne clôture pas sous ce gap. Il reste encore des petites forces haussières qui pourraient aider le CAC à remonter. Mais c'est très très mince. Les probabilités avec ces deux bougies ont littéralement fondu. Et donc la probabilité la plus forte c'est ici un retour ici sur la zone des 4952. Ce qui serait une étape par rapport à l'objectif je dirais qui est désormais l'objectif de la dynamique ici baissière court très court terme. A savoir un retour des 4897 points qui est l'objectif justement qui nous est donné par l'analyse technique. Le niveau d'invalidation c'est naturellement un retour au-dessus des 5060 points. Auquel cas ici si on confirmait avec une cassure des 5175. Et bien un objectif qui reste ici sur la zone des 5248 points. Mais il faudrait pour cela revenir rapidement au-dessus des 5060 points. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue statistique pour la prochaine séance on est quasiment sur les mêmes probabilités que celles que nous avions pour aujourd'hui. A savoir une probabilité plutôt haussière d'avoir une évolution donc à partir du niveau d'ouverture. qui se quantifie à presque 58% de probabilité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en fin de semaine. J'espère qu'elle vous aura été profitable. Ceux qui étaient présents lors du trading live ont pu bénéficier d'un beau trade qui a été réalisé par les algos sur la paire de devises euro-dollar. Passez donc un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, d'autres trading live toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !